Voici la Chevrolet Camaro 2018 de 6e génération. Le mot Camaro ne signifie rien, du moins officiellement, mais il dit que les dirigeants de JM ont dit qu'il signifie un petit animal vicieux qui mange des Mustangs. Mais oui, c'est la réponse de Chevrolet à Ford Mustang, et tout au long de l'histoire, ils ont toujours eu une certaine rivalité. Aujourd'hui, nous explorons la version ELT avec l'ensemble RS. Il s'agit d'une coupe de performance de Chevrolet qui est également disponible en version cabriolet. Continuez à visionner pour notre aperçu et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur le plus grand groupe automobile du Canada. La Camaro 1LT est dotée d'un moteur turbo de 2.0 litres à 4 cylindres en ligne jumelée à une boîte automatique à 8 rapports, mais une boîte manuelle à 6 rapports est également disponible. Ce qui est bien avec la Camaro, c'est que vous avez beaucoup d'options quand il s'agit de la puissance que vous voulez qu'elle soit. Vos autres options comprennent un V6 de 3.6 litres, un V8 de 6.2 litres et un V8 suralimenté de 6.2 litres. L'avantage du 4 cylindres turbo compressé, c'est qu'il y a la puissance qui convient à différentes situations, surtout si vous conduisez beaucoup en ville par rapport à quelqu'un qui est, par exemple, dédié à la piste ou qui peut vouloir ce V8. Cela donne 275 chevaux à 5600 taux par minute et 295 lbp de couple en 3000 et 4500 taux par minute. La 2.0 litres passe de 0 à 100 en 5.5 secondes environ, mais si vous êtes pour ce V8 suralimenté, vous verrez quelque chose de plus près de 3.7 secondes. Vous ne pouvez pas nier que la Camaro attire l'attention sur la route. C'est bas, sculpté, menaçant même. La Camaro que nous avons aujourd'hui est en noir, bien que j'en sois personnellement un gros fan en jaune vif. Avec le pack RS, vous obtenez cette grille spécifique RS et des projecteurs à décharge à haute intensité avec feu d'urne à DEL. La Camaro est équipée de séries de jantes de 18 pouces, mais vous pouvez opter pour des options de 20 pouces. Avec l'ajout de l'ensemble RS, vous avez devant vous les jantes de 20 pouces à 5 crayons divisé en aluminium peintes en gris. Et à l'arrière, vous avez un échappement double avec des pointes brillantes. La Camaro dispose également d'un espace de chargement de 258 lb. Et maintenant, on passe à l'intérieur. La Camaro dispose d'une entrée sans clé et d'un démarrage à distance, ce qui est incroyablement pratique. Ici, il y a des sièges baquets en tissu jet noir, mais des options en cuir sont disponibles, ainsi que des sièges baquets performants de Recaro pour la ZL1. Le siège du conducteur est ajustable en 8 directions à réglage électrique et le siège du passager avant est ajustable en 6 directions à réglage électrique. Les sièges avant chauffant et ventilés sont disponibles sur certaines des autres portures. La Camaro est équipée d'un volant à fond plat gainé de cuir et d'un pommeau de lévier de vitesse gainé de cuir. Vous avez aussi des palettes de changement de vitesse au volant. Plusieurs marques font des cadres numériques, mais j'aime toujours les instruments analogiques traditionnels, et c'est ce qu'a la 1LT, bien qu'un affichage numérique configurable soit disponible. Vous avez ici vos commandes pour la climatisation et le chauffage, ainsi que les commandes pour l'écran tactile 7 pouces qui prend en charge la radio, la connectivité Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay. Cette Camaro dispose également d'un système audio à 6 haut-parleurs et d'un affichage tête haute sur certaines des garnitures supérieures. Parlons de la façon dont la Camaro se comporte sur la route. C'est une propulsion arrière, c'est très amusant et c'est aussi très bien géré. Elle est également dotée d'une suspension sport, de sorte que lorsque vous prenez un virage ou même une rompe en vigueur, elle reste serrée. Elle est également équipée d'un différentiel à glissement limité pour une meilleure maniabilité et sur les versions plus hautes, elle devient une LSD électronique. Si vous êtes intéressé à ajouter une touche de performance, vous voudrez certainement opter pour l'ensemble pistes qui comprend des éléments comme un système d'échappement à double mode de performance, une suspension à haute performance et des reproduiseurs de moteurs et de LSD. Vous avez plusieurs modes de conduite différents, neige, glace, tour et sport. Et pour la consommation de carburant, le 4 cylindres en ligne turbo compressé de 2.0 litres reçoit 10.4 litres par 100 km en ville et 7.7 litres par 100 km sur l'autoroute. Si vous êtes quelqu'un qui est conscient de l'économie de carburant, sachez que les plus gros moteurs seront un peu moins efficaces. Lorsqu'il s'agit de sécurité, la Camaro est livrée de série avec le plan de sécurité OnStar. Chevrolet propose également ce qu'on appelle le mode jeune conducteur. Il peut activer des fonctions associées à un porte-clés pour encourager la conduite en toute sécurité. Il limite certaines caractéristiques du véhicule et empêche l'arrêt de certains systèmes. Il vous donne également un rapport à bord du véhicule sur les habitudes du conducteur. Il y a tellement d'options quand il s'agit de configurer la Camaro de vos rêves. Alors que le V8 suralimenté de 6.2 litres est incroyablement puissant, le 4 cylindres en ligne turbo compressé de 2.0 litres est toujours agréable à conduire et beaucoup plus économique en carburant. Peu importe la Camaro que vous choisirez, cela dépendra certainement de votre style de conduite personnel, de vos habitudes et de vos préférences. Nous vous encourageons donc à l'essayer chez Chevrolet Buick JMC West Island. Merci de votre attention!